Et une personne m'a demandé pour quelle raison je m'étais fait vacciner. Est-ce que tu n'as pas confiance dans ton immunité avec le Reiki ? Bonjour, tu le sais, je me suis fait vacciner contre la Covid et la deuxième injection a été un petit peu fatigante malgré le fait que j'avais donné du Reiki pour limiter les effets secondaires et que je m'en étais fait. Donc je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si je ne l'avais pas fait. Et une personne, lorsque j'ai partagé ça, m'a demandé pour quelle raison je m'étais fait vacciner et a précisé sa question en disant « Est-ce que tu n'as pas confiance dans ton immunité avec le Reiki ? Est-ce que tu doutes de la force du Reiki ? » Alors je trouve la question vraiment très intéressante. Et ma réponse, elle a été multiple, mais je vais t'expliquer. Pourquoi je me suis fait vacciner ? Parce que je suis une personne à risque de Covid grave. J'ai eu un grave pépin de santé il y a une petite dizaine d'années qui m'a amenée en réanimation et dans le coma pendant une dizaine de jours, en réanimation un petit peu plus longtemps et surtout avec un pronostic vital engagé et des fonctions vitales qui ont été complètement HS pendant quelques jours. Donc avec des promesses que me faisaient les médecins d'avoir des grosses séquelles genre « Dialyse à vie », genre « On n'est pas sûr de récupérer votre appareil digestif », genre « On va vous amputer de neuf doigts de pied ». Séquelles qui se sont révélées inexactes puisque j'ai reçu pendant que j'étais dans le coma beaucoup de Reiki et je me suis donné beaucoup de Reiki ensuite. Et à part un doigt de pied qui est passé à la caisse, je n'ai aucune des séquelles qu'on m'avait promises. Par contre, je sais que mon corps est beaucoup plus fragile depuis cette aventure et donc que si je devais repasser dans un schéma de Covid grave, ça serait probablement une addition beaucoup plus lourde en termes de séquelles si je m'en sortais. Et franchement, je n'ai pas envie de repasser par la reconstruction après la réanimation, dont on parle rarement. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est long, c'est difficile. En ce qui me concerne, au plan physique, ça a duré deux ans. Au plan psychologique, ça a été encore plus long et ça a duré cinq bonnes années. Donc, je n'ai pas envie de prendre le risque de faire ça. Maintenant, est-ce que je n'ai pas confiance dans le fait que le Reiki va augmenter mon immunité ? Bien sûr que si. Mais, si tu veux, j'ai aussi confiance dans le fait que le Reiki m'aide à me soigner lorsque j'en ai besoin ou qu'il peut aider d'autres personnes à ce que je les soigne. Mais il n'empêche que je dis toujours qu'il ne faut pas modifier un traitement médical, qu'il ne faut pas modifier une ordonnance et que le Reiki ne vient pas remplacer un traitement médical. Certes, il va aider, il va doper ce traitement médical, il va éviter des effets secondaires. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir la prétention, par exemple, de dire que le Reiki pourrait remplacer des antibiotiques. Si, par exemple, moi, lorsque j'étais dans le coma, on n'avait pas trouvé tout de suite le bon antibiotique, je ne serais plus là pour en parler. Et si je n'avais pas reçu de Reiki pendant cet épisode-là, probablement que j'aurais eu beaucoup plus de séquelles qu'aujourd'hui. Donc oui, j'ai confiance dans le fait que le Reiki va augmenter mon immunité, mais je préfère faire les deux, surtout que je sais limiter les effets secondaires du vaccin avec le Reiki. Oui, j'ai confiance dans la force du Reiki, mais non, je pense qu'il faut, plutôt oui, je pense qu'il faut aussi être raisonnable et que la Covid est une cochonnerie. Et de la même manière que je suis vaccinée contre le tétanos, que je me suis vaccinée contre la fièvre jaune lorsque je suis partie en Amazonie, par choix et par obligation, puisque en Guyane française comme au Brésil, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et personne ne se pose de questions. en Guyane française. Donc en France, il y a bien des vaccins obligatoires, par exemple celui contre la fièvre jaune dans ces régions-là. De la même manière, je suis vaccinée contre le tétanos parce que je jardine, parce qu'un clou rouillé, ça va vite, etc. C'est des risques que je n'ai pas envie de prendre, même si j'ai une grande confiance dans le fait que s'il m'arrive un pépin de santé, le Reiki va pouvoir m'aider. Voilà, je t'invite donc à te faire ta propre opinion par rapport à ça, mais surtout, ce que je veux te dire en tant que maître enseignant de Reiki, c'est que le Reiki ne remplace pas un traitement médical, qu'on a pour éthique de dire qu'il ne faut jamais modifier un traitement médical sans avis médical, et que là, en ce qui me concerne, le risque de devoir repasser par où je suis passée, je n'ai pas envie de le prendre. Voilà, j'espère que ça t'éclairera, et qu'en tous les cas, tu pourras prendre ta décision. Si tu as des questions, des interrogations, des envies de partager, je t'invite à le faire juste en dessous de cette vidéo. Je te lirai et je te répondrai avec grand plaisir. Je ne sais pas si tu le sais, mais mes amis amérindiens disent toujours je t'ai partagé mes pensées, j'ai hâte d'écouter les tiennes, je t'ai partagé mon point de vue concernant cette vaccination et le Reiki, j'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501